René Dépestres, On ne rate pas une vie éternelle, le nouveau film d'Arnold Antonin. Victor Hugo, si je ne veux pas me comparer à lui, mais Victor Hugo, je vais bien du coup. À Lésignan-Corbière, une petite ville du sud de la France, vit René Dépestres, un des plus célèbres poètes d'Haïti. À 88 ans, il continue à écrire et à parler de l'amour. Ma tempête d'hommes raconte à ta tempête de femmes des légendes somptueuses, où tout est bon, savoureux, authentique et fou. Grande première nationale à Jacmel, la ville natale de René Dépestres. Le 5 janvier 1946, René Dépestres et Théodore Becker sont emprisonnés. Du 7 au 11 janvier, on assiste à une véritable insurrection populaire appelée « Les cinq glorieuses » qui aboutit à la chute de l'Esco. Peu à peu, ils nous ont écartés, ils nous ont marginalisés, ils nous ont discrédités, jusqu'à provoquer notre départ d'Haïti. J'ai été parmi les rares personnes des 1551 à avoir été expulsé de France et de Tipe-Spoir, des deux côtés du Rue de l'Ole-Ferre. René Dépestres a été un témoin exceptionnel des choix et des revirements idéologiques, littéraires et esthétiques, des artistes et des intellectuels marxistes du Tiers-Monde. En 1988, il gagne le prix Renaudot pour « Adriana dans tous mes rêves ». René Dépestres, « On ne rate pas une vie éternelle » à l'Alliance française, le 19 août à Jacques-Mêl. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada